On va réussir à mettre dans le plat Guy. En cuisine, l'ambiance joyeuse a remplacé les cris et les pleurs. Il y a une dizaine d'années, Stéphanie a fait un burn-out parental. A l'époque, la jeune maman vient d'avoir des jumeaux, alors que sa fille aînée n'a pas encore deux ans. Le rythme des journées s'accélère et devient rapidement épuisant. Pas trop, pas trop, ça va perdre de la bouillie. Tous les matins, on se lève en se disant, aujourd'hui je vais y arriver, je ne vais pas crier, je ne vais pas donner de fessée, on va rester zen, on va faire des trucs ensemble, ça va aller, je vais être ferme, ils vont obéir. Et puis en fait, dès le matin, dans les dix premières minutes, ça part en live. Et du coup, petit à petit, on s'effondre, on puise sur ses réserves. Et puis un jour, mais quel jour ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un moment, en fait, on ne peut plus. Le cerveau, il se met en mode pause. Donc on n'arrive plus à réfléchir correctement, à enchaîner les phrases, à regarder avec bienveillance ses enfants, à leur parler avec bienveillance. On ne voit plus que ce sont des enfants de deux ans, on a juste l'impression d'avoir affaire à des mini-tyrans. Soutenue par son mari, Stéphanie trouve alors une écoute et de l'aide auprès de son médecin et de professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, elle arrive à en parler de manière sereine. Ce qui est important, c'est que les enfants sachent que les parents peuvent être défaillants et qu'ils peuvent rester quand même de bons parents et que les parents ont une forte capacité de récupération parce qu'ils aiment leurs enfants et qu'ils veulent s'en sortir en famille. Merci les grands ! Depuis, Stéphanie a ouvert à Nantes un espace d'accueil pour les parents débordés. En France, de plus en plus de structures voient le jour, comme ici, en région parisienne. Une fois par semaine, ces deux psychologues écoutent et échangent avec des parents épuisés. J'ai été hospitalisée parce que je n'avais plus la force de m'occuper de mes enfants. J'en ai trois. Et donc, j'ai été décelée, burn-out maternel. Je n'ai jamais été violente physiquement avec les enfants, mais par contre, verbalement, très souvent. Et donc, du coup, c'est comme ça que... Je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps fatiguée. En fait, je ne supportais plus mes enfants. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue morale. En temps de maman, toutes les 25 secondes, ça me saoule. Je reconnais. Donc, voilà, j'ai encore moins de patience qu'avant. Et du coup... Donc... Comment ça s'est passé, cette transition-là, que vous décrivez entre ce moment où vous faisiez beaucoup de choses, vous étiez très présente, et puis ce sentiment comme ça de ne plus pouvoir y arriver ? Ici, pas de jugement. Autour d'un thé, de manière informelle, cette autre maman peut parler sans crainte de ses angoisses et de sa culpabilité vis-à-vis de ses jumeaux. C'est des choses qui peuvent pousser un parent à bout. C'est-à-dire que fatigue, plus tout ça, peut faire qu'un parent qui aime ses enfants au-dessus de tout peut entrer dans des crises de nerfs, mais juste incroyables, et oublier qu'en face de lui, il a un enfant de deux ans. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive quasi quotidiennement. Et 100 minutes après, complètement culpabiliser et me dire... Et revenir à... C'est ça, et me dire, mais on ne peut pas sur des enfants de deux ans. C'est justement le côté « consultation collective », entre guillemets, qui est différent du cliché du psy derrière son bureau et vous sur un fauteuil avec une boîte de mouchoir. C'est vraiment ce côté-là qui a fait que, malgré toute l'organisation que ça représente, je viens. Et c'est un moment qui me soulage. Cette psychanalyste reçoit de plus en plus de parents en burn-out. Pour la spécialiste, il s'agit d'un problème de société. Les gens sont épuisés déjà par la vie professionnelle, la plupart du temps. Mais en plus, toutes les tâches qui reviennent de façon routinière tous les jours. Par ailleurs, l'exigence des enfants, l'impression qu'ils ne sont jamais contents, la difficulté à leur imposer un cadre. Très souvent, des dissensions dans le couple également, qui viennent alimenter cette problématique. Et puis, il y a un sentiment, un besoin d'être parfait. Et très souvent, ce sont les mères qui sont fragilisées par tout cela. Elles veulent être parfaites pour être aimées par leurs enfants. Prendre du temps avec ces enfants et accepter de ne pas être un parent parfait, c'est l'apprentissage que doivent faire les parents épuisés. En France, le sujet est encore tabou. Mais en Belgique, le gouvernement est conscient du problème et a lancé une campagne de prévention, Parents à bout, pour lutter contre ce phénomène.